On le fait d'une traite, il n'y aura pas de pause, il n'y aura rien, c'est bon, ça m'a saoulé. Je réitère quand même, si ça aurait été vraiment en rythme, je pense que j'aurais kiffé le jeu. Il y aurait eu un truc, tu vois, la vraie vibe, tu vois, t'appuies en rythme et tout, tu fais des enchaînements et c'est trop bien. Parce que ce qui est intéressant, c'est de se laisser aller au rythme du jeu. Pas se dire, tiens, il est proche du mur, est-ce qu'il va se le prendre ou est-ce qu'il va passer au-dessus, si j'appuie au moment. Après, Sony, lorsqu'ils sortaient des jeux, ils avaient deux divisions de ce que j'ai compris. T'avais la division classique, donc les jeux comme Crash Bandicoot, Tomb Raider, etc. Et après, t'avais une autre division qui s'appelle la Division 0. Et Parapas The Rapper, je l'avais expliqué, je pense, d'ailleurs, sur le stream. Il fait partie de la Division 0. La Division 0, en fait, c'est des jeux qui sortent de l'ordinaire, tu vois. Genre Parapas The Rapper, Vibribon, je pense qu'il fait partie de la Division 0, mais je suis pas sûr. LSD Dream Emulator, par exemple. Ce truc-là... Ça, c'est sûr que c'est Division 0. Division moins 1, même. Ça, c'est sûr que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, mais... Ah... Ah oui, d'accord, je vous trompe la touche. Les deux... Les deux... Sous-titrage ST' 501 Ça va, là, quand même, où je commence à gérer un peu. C'est ça, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi le jeu a du mal à charger, je ne sais rien. J'ai envie qu'on me bombarde de touches. La choucho, la choucho. La choucho, la choucho. La choucho, la choucho. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501